Je m'appelle Zeno Popescu, je viens de Roumanie. J'ai quitté mon pays natal pour faire des études de chant avec José Vadna, de la chapelle musicale de Elisabeth. Après, je suis tombé en bleu, de la Belgique, de Bruxelles, et j'ai décidé de m'installer ici. Je suis marié avec un soprano qui est très connu en Belgique, parce qu'elle a gagné le deuxième prix d'Elisabeth en 1996 à Nakamélia Stefanescu. Nous avons trois enfants et donc notre maison, c'est la capitale de l'Europe. J'ai vécu dans mon pays natal jusqu'en 1999, quand je suis allé pour des études en Grèce, en Italie, et en 2004, je suis arrivé en Belgique. Je suis né en 1977. Un rôle très important. C'est une façon où j'essaie de communiquer sans les paroles. C'est un exercice permanent. Même si je dois chanter en tant que chanteur d'opéra dans une langue européenne ou pas, même si je dois chanter en grec ancien ou dans une langue que je connais, en romain, il y a toujours avec la musique quelque chose qui va au-delà de la parole. Et c'est ça qui est la chose la plus intéressante. Et je pense que s'il y a quelque chose qui m'amuse vraiment dans la vie, c'est de voir la réaction et les réactions des gens quand cette magie commence à prendre. Quand on commence vraiment à dépasser le cadre d'une mélodie avec des mots et on passe en quelque chose qui est beaucoup moins précisé, mais en même temps beaucoup plus profond. Ça, c'est très intéressant parce que quand je suis parti de Roumanie en 1999, je suis parti en tant que chef de chœur d'une chorale de musique byzantine que j'avais fondée avec mes collègues d'université en 1997. Saint Joseph le Nouveau s'appelait notre chorale. Je chantais déjà dans une chorale à quatre voix où j'étais un peu l'assistant et le soliste du chef. Donc j'ai dirigé cette chorale à quatre voix avec des étudiants. Et après, j'ai commencé ma propre chorale. Mais la différence entre les deux chorales était énorme parce qu'avec la chorale byzantine, tu as juste une note qui est tenue qu'on appelle sonne. Et après, il y a une monodie, juste une mélodie à une seule voix, mais avec plein des inflexions et tout. Donc c'est très différent, c'est très différent de la musique chorale qu'on connaît à quatre voix. Et alors, quand j'ai quitté la Roumanie, c'était pour essayer de trouver des maîtres pour me perfectionner dans la musique byzantine. Et je suis allé en Grèce, je suis tombé sur un qui était très, très, très connu, même ici en Europe occidentale, l'Ikurgo Sanghelopoulos. Et j'ai travaillé un peu avec lui. Mais aussi, je suis allé au Mont Atos où j'ai rencontré des moines. Des moines qui me réveillaient à quatre heures du matin pour des célébrations. Ça, c'était un peu moingué parce que je n'aimais pas trop. Mais quand même, je suis resté deux mois avec eux. J'ai travaillé. Après ça, on mangeait à huit heures du matin, on dirait que c'était le midi, à huit heures. Et après, à neuf heures, on devait aller dans les champs travailler. Pour un jeune de 22 ans, ce n'est pas le modèle de vie qu'on choisit en premier. Donc, j'ai bien fait la fête après à Venise pour oublier de ça. Après, de là, je suis parti à Venise. À Venise, j'ai commencé à étudier le champ classique. Et tout ça est venu comme ça, spontanément. Et voilà. Après, j'ai continué avec le champ classique jusqu'en 2012 en Belgique. Et en 2012, 2013, j'ai recommencé à lire les chorales. Mais cette fois-ci, avec les chorales d'enfants. J'aime bien la musique. C'est mon truc préféré, chanter. Toujours, même en travaillant, je chante. C'est comme si c'était une art, un art universel pour moi. Il y a trois groupes cibles. Les gens dans l'église. Les enfants et les parents en Belgique. Et le public de l'Opéra de Liège, des concerts. J'aime bien la musique. J'aime bien la musique. J'aime bien la musique. Je ne vois pas la chose dans ces termes-là. Moi, je n'ai pas besoin de réconcilier ma culture avec une autre culture. Tant que je suis dans la musique, je sens que je dois me réconcilier avec l'humanité tout entière. Ce n'est pas tellement une question culturelle. J'ai l'expérience et je peux le dire, la musique dans toutes ses formes devient un instrument pour l'homme pour découvrir l'universalité. Et l'universalité qui la retrouvons en nous-mêmes, mais aussi qu'on peut la retrouver en quelqu'un qui n'a pas du tout la même culture que moi. C'était super. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...